... C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille tous ici au siège de la Direction générale des douanes pour la cérémonie organisée chaque année après la fête du 4 avril. Je voudrais remercier particulièrement M. le ministre des Finances et du Budget pour avoir bien voulu rehausser de sa présence cette rencontre solennelle qui s'inscrit dans l'agenda de l'administration des douanes. M. le ministre, Mesdames et Messieurs les invités, chers collègues, le Sénégal vient de célébrer le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale sous le thème Force de défense et de sécurité et résilience nationale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais adresser mes vives félicitations au détachement des douanes sénégalaises qui a pris part avec brio au défilé. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, La célébration de la fête nationale de notre indépendance se déroule dans un contexte sanitaire marqué encore par la pandémie à Covid-19. Cette pandémie qui a entraîné des répercussions économiques et financières sans précédent à l'échelle mondiale a conduit nos hautes autorités étatiques à apporter des réponses adéquates afin d'en contenir les externalités négatives. A ce titre, permettez-moi de saluer les nombreuses initiatives prises par notre pays à travers le programme de résilience économique et sociale presse et le plan de relance de l'économie nationale prennent. Au titre de la résilience, l'administration des douanes, aussitôt après l'adoption du presse, a mis en oeuvre une stratégie de riposte articulée autour de 14 mesures prises en application des mesures édictées au niveau national. Il s'agit d'actions prioritaires visant principalement à soulager les populations et à accompagner durablement les entreprises durant ces moments difficiles. Je citerai entre autres mesures la réorganisation des horaires de travail, le recours aux procédures dématérialisées afin de réduire au maximum la présence physique des usagers, les facilitations accordées aux opérations de dédouanement de certains produits tels que les hydrocarbures, les produits pharmaceutiques, les denrées alimentaires, etc. A l'analyse, ces mesures ont fortement contribué à amoindrir les effets négatifs attendus de la crise par un assainissement du cadre macroéconomique et un soulagement des entreprises et des ménages. Chemin faisant et fort de ces nombreux acquis, le gouvernement du Sénégal a engagé la phase de relance de l'économie durant laquelle les douanes sénégalaises ont également apporté leur pierre à l'édifice. Sous ce registre, il est à noter que la Direction générale des douanes a poursuivi ses missions de collecte des recettes et de surveillance du territoire en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité dans un contexte de gestion coordonné de nos frontières. A ce titre, des résultats importants ont été notés en termes de saisie de marchandises frauduleuses et de substances illicites, comme en attestent les statistiques répertoriées. La relance s'est aussi matérialisée par la mise en oeuvre de l'interconnexion des systèmes de transit SIGMAT à l'échelle sous-régionale à travers une meilleure prise en charge des corridors de transit. Il en est de même du programme de partenaires privilégiés transitoires vers le programme d'opérateurs économiques agréés OEA qui participera davantage à consolider la chaîne logistique en alliant à la fois sécurité et facilitation des échanges. Enfin, face aux menaces sécuritaires de plus en plus prégnantes, il est apparu vital pour l'administration des douanes de continuer à assurer le renouvellement et la modernisation de ces installations et équipements. Ainsi, le programme de modernisation de l'administration des douanes PROMAT apporte des solutions idouanes à l'urgence liées à l'utilisation des technologies de pointe en vue d'assurer la sécurité de nos frontières et la maturité digitale des procédures douanières. Avec cet ambitieux programme de modernisation, l'avenir peut être appréhendé avec optimisme. Mesdames et Messieurs, chers invités, conformément à une tradition républicaine bien établie, la cérémonie officielle qui nous réunit ce matin consacre la décoration à la médaille d'honneur d'agents des douanes en activité comme à la retraite qui se sont distinguées dans leur travail. Au nom de toute l'administration des douanes, je leur adresse mes vives félicitations. J'invite tout le personnel des douanes à s'ancrer dans le culte du travail et de l'excellence qui constitue le seul chemin menant vers la performance individuelle et collective. Je ne saurais terminer sans avoir une pensée pieuse pour le personnel et nos collaborateurs rappelés à Dieu. Je m'incline devant leur mémoire et implore le Tout-Puissant de les accueillir au paradis. Je vous remercie de votre attention. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une très belle vieille tradition républicaine qui symbolise un moment solennel dans la vie de la nation. En effet, nous venons d'assister à la prise d'armes organisée cette année à la place de l'indépendance pour commémorer la célébration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Cette année encore, comme par le passé, le détachement des douanes sénégalaises en communion avec les forces de défense et de sécurité a défilé avec succès dans une parfaite coordination et une discipline remarquée. Je voudrais adresser mes vives et chaleureuses félicitations au dit détachement ainsi qu'à son équipe d'encadrement et leur témoigner, après le président de la République, l'expression de toute notre satisfaction. Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs, chers invités, l'édition 2022 de l'affaire de l'indépendance a pour thème « Force de défense et de sécurité et résilience nationale ». Ce thème d'une actualité brûlante interpelle assurément l'administration des douanes du Sénégal face aux défis de leurs qui ont trait à la santé et à la sécurité. Au plan sanitaire, la propagation de la pandémie à Covid-19 ainsi que ses conséquences désastreuses sur l'économie mondiale ont rapidement poussé l'État du Sénégal à apporter les réponses appropriées pour en indiguer les effets. Sous sa haute impulsion stratégique, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a fait mettre en place, comme le rappelait tout à l'heure le Directeur Général, le programme de résilience économique et sociale. Ce programme, dans sa déclinaison opérationnelle, au-dessus de l'assainissement des cas de gestion macroéconomique et de l'approvisionnement des pays en daré, matériel et bien stratégique, s'est exécuté avec une excellente contribution de la Direction Générale des douanes à travers 14 mesures phares. Je dois ici dire que ces mesures douanières ont fortement participé à assurer la bonne résilience de notre économie avec un taux de croissance de plus de 1,5 % en 2020, alors que les autres pays africains, notamment dans la sous-région, peinés à remonter la pente avec des taux de croissance négatifs. Je salue donc à sa juste valeur la stratégie spécifique de riposte mise en place par la Direction Générale des douanes conformément aux prescriptions contenues dans le programme de résilience économique et sociale. Les efforts, M. le Directeur Générale, que vous et vos équipes avez déployés sur le terrain à travers des mesures de protection de votre personnel, d'accompagnement des opérateurs économiques, de maîtrise de l'assiette, malgré les mesures de renonciation fiscale prises par le gouvernement, ont permis de réaliser des niveaux de mobilisation de recettes jusque-là jamais égalées, et ce, en dépouille d'une conjoncture mondiale particulièrement difficile. Assurément, M. le Directeur Général, les douanes sénégalaises ont véritablement fait montre de résilience en accompagnant le gouvernement dans sa stratégie de riposte COVID-19, dont l'efficacité a permis de soulager les populations et les entreprises fortement impactées et de poser les jalons de la relance de l'économie nationale. S'agissant de la relance, les efforts devraient être accentués sur les mesures d'accompagnement et de protection de nos entreprises fortement impactées par la pandémie. Il s'agira ensuite de parachever la dématérialisation et la digitalisation des procédures et d'accélérer la transformation numérique. J'ai pleine conscience que, dans un contexte mondial de plus en plus difficile, marqué par le surenrichement des matières premières et des facteurs de production, la douane saura adapter ses méthodes et procédures pour répondre efficacement aux défis de l'heure. Aussi, la mise en oeuvre de la stratégie des recettes à moyen terme et du programme de modernisation de l'administration des douanes constitueront à coup sûr des réponses appropriées pour asseoir les bases assainies d'une relance de l'activité économique. Pour en finir avec le thème, je voudrais également insister, M. le directeur général et les chers invités, sur les questions relatives à la sécurité, qui est un autre domaine où les douanes sénégalaises nous valent de réelles satisfactions et agarrent aux innombrables et multiformes saisies opérées. Je vous exhorte à accentuer la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisées qui sont des fléaux qui sapent durablement les fondamentaux d'une économie résiliente. Je n'ai aucun doute sur votre engagement ainsi que sur celui de tous vos collaborateurs à lutter farouchement contre la fraude en parfaite collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité. En procédant ainsi, les douanes feront preuve de résilience car la sécurité constitue de nos jours le premier entrant de base d'une économie de plus en plus mondialisée en proie à des soubresauts aux conséquences plus que désastreuses. Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs, Cette journée est également l'occasion de procéder à la remise de décorations au personnel des douanes en activité comme à la retraite qui s'est distinguée avec abnégation et dévouement dans l'accomplissement de sa mission. Au récipient d'hier, je voudrais adresser mes vives félicitations et inviter les autres à les prendre en exemple dans leurs actions au quotidien. Cette distinction marque une étape décisive dans vos carrières chez récipiendaires. Elle ne doit en aucun cas être un point d'arrivée mais plutôt constituer une motivation supplémentaire et une incitation à vous surpasser davantage afin de vous confirmer à votre devise de devenir meilleur pour mieux servir. Je vous exhorte vivement envie d'accroître les performances et le prestige de l'administration des douanes. Je vous remercie de votre aimable attention. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti.